Très bien, alors est-il besoin de présenter Fabienne qui a eu, nous avons eu la grande chance et le grand plaisir d'écouter déjà Obet Midrash et Fabienne est à Jérusalem, elle est diplômée de l'Université Braïque de Barillane, elle est traductrice et interprète professionnelle, elle a traduit et rédigé de nombreux ouvrages et écrit des nouvelles, des romans et des articles et là je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous explique ce qu'elle va présenter mais d'après ce que j'ai compris ça sera basé sur l'ouvrage d'Abraham Grossman qu'elle a traduit et qui s'appelle Les premiers stages de France. Si j'ai dit des erreurs, Fabienne, corrigez-moi et puis si vous voulez rajouter, si vous pouvez vous présenter, je vous en prie. Ça va, ça va, c'est très bien, c'est très bien. Donc bonjour à tous, je vais vous parler, vous m'entendez ? Oui, je m'entends très bien. D'accord, alors bon, je ne suis pas une spécialiste de rachis, alors vous allez me demander qu'est-ce que je fais là, mais j'ai traduit cet ouvrage d'Abraham Grossman, donc un pavé de 640 pages, ce qui s'appelle Les premiers rabbins de France et je me baserai principalement là-dessus pour vous parler aujourd'hui. Alors sur rachis, il y a évidemment beaucoup de légendes qui se sont tissées autour de sa vie, sur sa naissance, sur ses parents, sur toutes sortes de choses qui ne sont pas des sources historiques, mais qui expriment l'admiration et l'impact qu'il a eu sur le monde culturel juif dès la fin du Moyen-Âge. Bon, alors on va commencer à... Pourquoi je n'arrive pas... Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi je n'arrive pas à faire... Merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah voilà, donc, attendez, je vais bouger le truc, voilà. Donc je me base sur ce livre, je vous l'ai dit, voilà. Alors le livre en lui-même, on m'a demandé de le traduire, et alors j'ai traduit en hébreu ce que Grossman m'a dit, quand j'ai eu des difficultés, parce que j'en ai eu, et je vais vous en parler, pour traduire ce livre, je me suis adressée à Grossman ou à d'autres, mais surtout à lui pour savoir ce qu'il voulait dire, et surtout pour les citations. Alors il me répond, quand je lui demandais quelque chose, il me dit, à mon avis, ça ne vaut pas la peine de traduire littéralement certains passages en araméen ou des concepts almudiques, il suffit de les paraphraser, car il est difficile de traduire des concepts almudiques pour ceux qui ne sont pas experts en la matière. Bon, je vous remercie pour votre report. Mon livre est très important, mais très difficile à traduire. N'hésitez pas à vous adresser à moi, pour tout doute. C'est ce que j'ai fait, donc. Et en effet, alors là, je vais vous donner quelques exemples des difficultés de traduction qui d'ailleurs rejoignent les difficultés qu'a trouvées Grossman ou des chercheurs, ou de la recherche en général, et qui nous éclairons aussi sur l'œuvre de Rachid. Donc, un des défis dans tout texte, et surtout dans des textes juifs, comme ça, ce que j'appelle les juiveries, c'est mot ou paraphrase. Par exemple, ne serait-ce que le mot « chumash », on peut le traduire « chumash », ou bien, vous voyez, la différence de concision entre l'hébreu et le français, les cinq livres de la Torah sous forme imprimée, parce qu'évidemment, il y a aussi. Alors, un autre concept qui apparaît dans le livre, « xerot tatnou », qu'on peut traduire par « xerot tatnou », donc juste en translittération, ou bien littéralement « décret de l'année 4856 », donc tatnou, soit que les persécutions de 2096 de la part des paysans envers les communautés juives de France et de Rénanie, suite à l'appel à la première croisade du pape Urbain II. Alors, tout ça, c'est une explication, paraphrase, mais ça, c'est juste un exemple pour vous montrer ce livre, il a ces 140 pages. J'imagine, alors là, il faut que je le dise, que ce livre n'est pas encore sorti en hébreu, bien que je l'ai traduit il y a des années, des années, et je ne vous fais pas le truc. Si quelqu'un a une influence auprès de… ça doit sortir à la collection des études juives. Et bon, alors j'espère que ce sera bientôt, et si quelqu'un peut faire quelque chose. Donc voilà, alors je continue. Fabienne, tu veux dire, il n'est pas sorti en français. Il n'est pas sorti en français, il n'est pas encore sorti en français, pour différentes raisons qui ne dépendent absolument pas de moi. Donc, entre autres, par exemple, je vous disais « chumash ». Alors là, il y a un truc, je ne vais pas insister là-dessus, mais il parlait qu'on pouvait lire dans les « chumashim », c'est soutenu, au bête à Knesset, dans les cas où il n'y a pas de… et que ce sera la même chose que de lire dans un Sefer Torah qui est cousu, donc d'un parchemin. Alors, comment traduire dans ce cas la « chumashim » ? C'était avant l'invention de l'imprimerie, évidemment. Donc ça, c'est un défi. Alors, redondance des termes spécifiquement juifs dans une phrase, je vous donne un exemple, vous voyez en noir les termes spécifiquement juifs et en rouge le reste, donc très peu. Alors, comment le traduire ? Voilà. Donc, on peut le traduire en disant ce que c'est, tout simplement. C'est des Ramahachas, des liahou, comprends des textes, patati, patata, d'accord. Ou bien alors, là aussi, comment traduire ? Alors, les règles de ce qui est permis à la consommation durant la Pâque et ce qui ne l'est pas, entre parenthèses, le vin et pain à vie, par exemple, ainsi que sur la nuit du Cédère. Vous voyez, parce que c'est un livre, on ne peut pas parler comme on parle, disons, entre nous, où on connaît déjà au moins un minimum de… C'est un livre qui s'adresse, soi-disant, à des gens qui ne savent pas l'hébreu, donc il faut quand même traduire en français. Alors, un exemple de… Là où on ne peut pas faire de paraphrase, c'est quand il y a des listes. Par exemple, là, il donne des sujets, des sujets dont il va traiter, disons. Alors, différentes sortes de sujets, on va en prendre juste deux, ces deux-là, y'a-in-che-ich-li-ch-bogo-i-e-ven, etc. Donc, vin dans lequel un gentil a intentionnellement jeté une pierre afin de rendre impropre à la consommation, et il va en traiter. Mais quand il y a toute une liste, on ne peut pas à chaque fois faire des tartines d'une demi-page. Ou bien l'autre, est-ce qu'on dit les brachots de Rosh Hashanah ? Donc, faut-il le deuxième jour de Rosh Hashanah ? C'est la bénédiction de remerciement d'être arrivé au temps présent qu'en-che-che-che-y-anu. Voilà. Alors, autre difficulté qui se répète en général dans tout livre en hébreu, mais aussi beaucoup pour ce genre d'écriture rabbinique, ce sont évidemment les sigles, les initiales. Alors, comme il y a plein de rabbins et qu'on désigne tout le temps de cette façon, donc je m'étais fait un petit tableau où j'avais marqué chacun, Raghma, justement, le Gershomé-Oragola, qui avait vécu deux générations avant Rachid, pour le situer et pour savoir ce que c'est. Donc, ça me demandait aussi beaucoup de… enfin, un certain travail extérieur à la traduction. Alors, autre difficulté qui sont liées à l'écriture rabbinique, évidemment, des passages en araméen. Ce n'est pas Grossman qui écrit en araméen. C'est quand il cite des passages. Donc, voilà. Alors là, il fallait se débrouiller. Des abréviations, on l'a vu. Alors, un problème, et ça, ça touche aussi ce dont on va parler un peu plus tard, une absence de ponctuation claire. C'est-à-dire que la citation peut être… une citation peut être… d'un rabbin peut être insérée à un autre, et on le verra plus tard quand on parlera de qui a écrit les commentaires de Rachid. Donc, l'absence de ponctuation, ça nous met dans le flou. Et pour le traducteur, évidemment, c'est important s'il y a un point ou s'il y a une virgule ou s'il n'y en a pas. Ensuite, ça, on l'a déjà vu très rapidement, la concentration de termes à l'achrique qu'il faut gérer. Alors, par exemple, l'araméen, on ne va pas s'attarder là-dessus, les nombreux termes à l'achrique. On va encore donner un exemple. Par exemple, là, chez Rabbi Yosef Tov-Elem, qu'il est interdit de jouir d'un vin de libation, ayant servi à une libation à des fins d'idolâtrie, et cela toujours. Je dois dire que Yosef Tov-Elem, il est avant Rachid, et après, Rachid a dit quelque chose qu'à son époque, ils ne sont pas experts, les chrétiens ne sont pas experts, il y a une phrase comme ça, en idolâtrie, ce qui laisse à penser ou à interpréter ceci de façon peut-être différente, c'est ce qu'il veut dire. Donc, il faut savoir, c'était dans un chapitre précédent. Alors, ça, je vous l'avais dit, les citations qui sont insérées sans marque dans le texte, alors, je vous propose de regarder en vert le texte, vous voyez, il n'y a pas de citations, et Grossman dit, et on va y revenir plus tard, les fils de Makir avaient coutume d'ajouter leur avis, et ce qu'ils avaient entendu au dire d'autres rabbins, sans marque visible, distinctive. Et ça, on va y revenir, parce que quand on cite, quand des rabbins postérieurs ou des copistes citent Rachid, on ne sait pas toujours s'ils ajoutent, s'ils n'ajoutent pas, s'ils enlèvent, s'ils modifient, etc. On va y revenir, c'est aussi un problème pour le traducteur, et c'est aussi un problème pour le chercheur. Si vous avez des questions, vous allez les poser à la fin, comme ça, on pourra faire la synthèse. Alors là, une difficulté, je dois avouer, sur laquelle j'ai presque fait une bévue énorme, c'était, attendez, c'était ça, où il parle d'un témoignage, etc. Et ceci s'avère de son de son rapport et moi, j'ai compris ça comme en hébreu moderne la première fois que j'ai vu ça, et je me suis dit à Crova, c'est une parente. Alors je dis, quel est le rapport avec, comment il peut interpréter ça ? Ça dépend de son rapport avec une parente. Bon, alors je me suis un petit peu cassé la tête là-dessus, et puis après, j'ai compris qu'il y a des piyoutim qui s'appellent yotzot, zoulatot, maharivim, slichot et crovot. Ce qui sont des chants insérés à la prière, dont quelques-uns qu'on récite le shabbat précédant Pessah, comme un des pères. Vous comprenez ? Donc ça, c'est, donc il faut aussi connaître tout ça. Alors, j'ai failli faire une bévue, heureusement, on l'a évité. Alors, donc j'ai traduit ça, la relation portée à son cantique liturgique pour le shabbat à Gadol, soit celui précédent Pessah, qui s'appelle El-Oéa Ruchot, le colbassar, Dieu des vents de tout être. Donc là, j'étais obligée de, enfin, j'ai voulu, pour qu'on sache ce que c'est, préciser duquel il s'agissait. Akrova. Donc Akrova, c'est un piyout, un poème liturgique, un des poèmes liturgiques qui existe. Et on va voir plus tard que les poèmes liturgiques, c'est aussi, ça fait partie de l'œuvre de Rachid, soit qu'il le commente, soit qu'il en écrit, soit qu'il commente des poèmes liturgiques anciens. Alors, donc on a vu que pour traduire, il faut soit une, quelquefois, pour les termes spécifiquement juifs, soit une paraphrase explicatrice, soit une traduction, soit carrément le thème hébraïque et le tout est de gérer ça d'une façon, tout est dans la quantité, dans le dosage des variantes possibles. Alors, vous voyez, par exemple, dans un texte comme ça, où en noir, c'est ce qu'on peut traduire et en couleur, c'est ce qu'on ne peut pas. Vous voyez combien, alors quelquefois, j'ai traduit par une paraphrase, quelquefois, par cédère de Rabbi Joseph, cédère de Rabbi Eliaou, de Rabbi Joseph Stovelem, etc. Donc, il faut doser les choses. On ne peut pas, dans une phrase, mettre que des termes hébraïques ou que des explications ou que des traductions. Mais bon, le tout, c'est dans le dosage. Et voilà. Donc, maintenant, on va parler de Rachid lui-même. De Rachid lui-même. Alors, sur son père, je vous ai dit, il y a beaucoup de légendes qui ont circulé sur Rachid et on a voulu dire qu'il venait d'une famille illustre. Or, sans doute pas du tout parce qu'ils avaient l'habitude des rabbins de dire j'ai appris ça chez mon père et d'encenser le père, etc. Et il le fait très peu tout en le faisant quand même. Mais c'est une formule. Et en fait, on ne pense pas que son père, s'il avait vraiment été un érudit d'envergure, il l'aurait fait beaucoup plus. Donc, sans doute que ce n'est pas de son père qu'il a appris, par son père qu'il a été formé pour ce qu'il a été et son père n'était sans doute pas un grand, grand érudit. Alors, sur sa femme, on ne sait rien. C'est-à-dire, on ne sait rien, sauf, je dois dire, quelques, comme on le verra plus tard, ses élèves ont noté, en insérant ou en ne pas insérant, beaucoup de choses sur la vie de Rachid et on voit et on peut comprendre le rapport qu'il a, un rapport très respectueux et très positif qu'il a envers les femmes en général et envers la sienne. Mais sur son origine, on ne sait rien. Sur sa famille, alors, il a eu des filles, d'abord deux filles, Yochevet, qui a épousé Meir ben Samuel et qui ont eu quatre fils, tous des érudits, dont deux, Rachbam et Rabenotam, sont des tosafistes. OK ? Tosafistes, donc deux générations plus loin qui ont aussi, qui ont commenté la Torah, le Talmud, aussi sur les bases de Rachid. Sa deuxième fille, Myriam, a épousé Judah ben Nathan, Ribban, aussi un érudit, un Talmit Raham et il a eu encore une autre fille et c'est intéressant de savoir ça. La seule chose qu'on sait de cette troisième fille, c'est d'après une responsable, une réponse de Rabenotam à Yom Tov Ribban, donc deux cousins, puisque les deux fils, ce sont les deux fils de Yochevet et de Myriam. et alors il écrit « Quand mon parent Rabi El Hazar divorça de Dame Rachel, notre tante, notre tante, donc une autre fille de Rachid, il se faisait appeler Jocelyn et sa flamme blanche, mais on écrivit Eliezer et Rachel qui sont des noms juifs et on laissa les désignations étrangères qu'employaient la plupart des goïnes. » C'est intéressant. Donc même la fille de Rachid, Rachel, dont c'est la seule évocation qu'on a trouvée, elle se faisait appeler blanche et ça c'est une réponse de deux cousins. Donc on sait que la tante, c'est la tante commune. Et il avait aussi une quatrième fille dont on ne sait pas grand-chose et certains ne pensent pas qu'elle a existé, mais on a trouvé deux textes de Rachid qui relatent, pas de Rachid, qui relatent que Rachid déchira son vêtement en signe de deuil pour la mort de sa fille à Cholamoued. Donc on pense qu'elle est morte du vivant de Rachid. Donc quatre filles. Alors, ses études en Allemagne, Rachid a passé une dizaine d'années en Allemagne et c'est là qu'il s'est formé. Il a eu principalement deux maîtres essentiels. L'un à Mayence, c'est Jacob Benyakar qui est son maître incontesté avec lequel il a tissé des liens et il était très très proche, des liens d'amitié et la personnalité de Jacob Benyakar qui était quelqu'un de très érudit évidemment, mais aussi de très modeste et de très ouvert et de très à sa yeshiva. Il y avait un partage et un échange d'idées et une ouverture que Rachid a appliqué dans la sienne plus tard. Donc vraiment, c'était son maître incontesté qu'il a aimé et qu'il a vénéré. Et quand il le cite, par exemple, ou même quand il ne le cite pas, il dit qu'il pense en s'appuyant sur une grande instance, Jacob Benyakar, et même si je n'ai pas entendu cela de lui en disant quelque chose de lui, de toute façon, de tout cœur, je sens, je pense et je comprends que cela vient de lui. Donc là, on voit vraiment une attitude de respect et d'amitié très profonde entre ce maître qui était déjà assez âgé et ce disciple, Rachid, qui était encore tout jeune. À la mort de Jacob Benyakar, il a suivi d'autres enseignements à Mayence, mais sans doute n'a-t-il pas trouvé quelqu'un qui soit de stature à lui enseigner. Donc, il est parti à Worms et là-bas, son maître, c'était Isaac Alevi. Et Isaac Alevi qui dirigeait la yeshiva de Worms et avait un style tout autre et il a eu d'autres relations avec lui, mais, pas mais, mais en plus, Isaac Alevi était aussi le dirigeant de la communauté et il dirigeait la communauté de Worms et de lui, Rachid a appris ou a intégré l'aspect de dirigeant de communauté et de décisionnaire pour la communauté. Une des choses qu'il a appris de lui qu'il n'a pas appris de Jacob Benyakar qui avait un autre style. donc, le séjour de Rachid en Allemagne avait, avait, a eu cinq incidences essentielles sur la personnalité, sur sa personnalité et son œuvre littéraire. D'abord, c'est là qu'il a appris, donc il a acquis une connaissance de la grande tradition exégétique allemande du Talmud, ce référent, donc on l'a vu par exemple à Gershom et Oragola qui était la lumière de l'exil, donc deux générations plus tôt et la continuité parce que le centre, le foyer juif prédominant ou très important de l'époque était la Rénanie. Donc, c'est là qu'il a appris à enseigner. Mais en même temps, il a rencontré une tradition spirituelle, culturelle et littéraire provenant d'autres foyers du monde juif. Donc, pas seulement la tradition allemande mais comme il y avait en Allemagne des élèves qui, comme c'était un foyer très important, des élèves qui venaient du monde entier, enfin du monde juif, il y a eu des rabbins qui venaient d'Italie, des élèves qui venaient d'Italie, qui venaient de la terre d'Israël, etc. Donc, évidemment, le Talmud de Babylone était prépondérant mais il a aussi rencontré d'autres traditions et c'est très important pour ses commentaires et pour la façon dont il a vu les choses plus tard. Ensuite, on l'a un peu évoqué déjà, il a eu des liens personnels très forts avec les plus grands rabbins d'Allemagne. Il a continué à correspondre avec eux plus tard en rentrant à Troyes et même il a discuté, il n'était pas toujours d'accord et il l'a dit, il a pu avoir des controverses avec certains. Ensuite, l'Allemagne était aussi évidemment un centre de commerce là-bas et il a eu encore plus de rapports qu'il a eu aussi à Troyes plus tard avec le monde chrétien et c'est important, on va y revenir plus tout à l'heure et tout cela a formé sa personnalité. On a vu à la fois comme dirigeant de la yeshiva et comme dirigeant de la communauté de Troyes plus tard. Quand il rentre à Troyes après dix ans passés de formation en Allemagne, il rentre à Troyes et on va voir son activité publique à la communauté de Troyes. La communauté de Troyes était une petite communauté quand il est rentré où l'autorité du Kahal de la communauté n'était pas très discutée et souvent il faisait appel les gens ne respectaient pas les décisions du tribunal et Rashi en tant que maître spirituel qui s'est imposé a aussi qui s'est imposé très tôt en tant que maître spirituel important et une autorité qui était écoutée il a imposé son autorité sur les gens de la communauté ça je vous le rappelle donc c'est l'enseignement de son deuxième maître à Mayence on continue donc il siégea au tribunal de Troyes comme Av Beddin comme président du tribunal avec d'autres et il émit des ordonnances pour les membres de sa communauté et des communautés et des communautés proches les ont agréés donc son autorité du tribunal au tribunal et l'autorité du Kahl parce que le Kahl c'était c'était avait fonction de 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 force de loi quoi donc c'était comme c'était comme un jugement c'était comme si c'était de Horaïta comme si c'était de la Torah donc il fallait respecter ça mais si on pouvait faire appel à un autre tribunal comme c'était avant à un autre tribunal d'une communauté voisine ou plus importante ou moins importante mais qu'on croit qui donnerait des des verdicts plus en faveur des des partis on y allait avant mais Rachid a réussi à faire et ceci a instauré en fait l'autorité des communautés en général sur sur leur communauté donc la la force du Kahl qui s'est créée peu à peu au cours du Moyen Âge et Rachid a eu son grain de sel si je peux dire et alors on se posait la question de quoi vivait Rachid alors de quoi vivait Rachid alors on a dit on a pensé on a dit souvent que Rachid était sculptiver la vigne ce n'est pas du tout avéré d'une façon historique peut-être que son petit-fils l'a fait mais lui pas maintenant on a aussi quelqu'un un autre chercheur a prétendu qu'on a trouvé qu'il est allé en Russie pour vendre des choses etc mais alors comme on a trouvé que c'était Shlomo Ben Yitzchak au Shlomo Yitzchaki qui a fait ceci mais les copistes plus tard je vous l'ai dit quand ils voyaient le nom ils ont peut-être ils ont sans doute en l'occurrence attribué cette activité de commerce en Russie à un autre Shlomo Yitzchaki comme ce n'est pas spécifié donc on ne sait pas trop je n'ai pas de réponse de quoi il vivait exactement mais ça sa personnalité qui revient dans ses qui est visible dans ses dans ses écrits et dans ses et dans les témoignages qu'on a de lui de personnes d'élèves qui l'ont côtoyé pendant des années c'est sa simplicité sa modestie donc cela qu'il avait appris de son premier maître et cela ressort dans tous ses écrits alors sa relation avec l'entourage chrétien on a vu alors il avait des liens économiques entre juifs et non juifs qui ont toujours existé et il disait une citation de lui en diaspora il nous faut négocier avec eux puisque nous habitons parmi eux et notre gagne-pain vient d'eux donc il fallait négocier il fallait être correct et il fallait le faire dans l'harmonie et il a même dit qu'il fallait d'abord qu'il y ait une harmonie entre les juifs juste précepte et parce que de là résulterait une harmonie qu'on puisse avoir avec le monde extérieur donc pour la bonne marche du commerce ou le gagne-pain des juifs on a des liens économiques avec eux il faut les faire au mieux mais il y a aussi des relations intellectuelles avec son entourage chrétien et il ce qui suppose qu'il connaissait l'exégèse chrétienne du Talmud ou de la Bible c'est important et il polémique sur ses interprétations chrétiennes de la Bible et je dois dire je le dirai déjà ici on y reviendra plus tard qu'après les Xerot-Tatenou donc les persécutions 2096 il est très il est très il est très acerbe et très critique et très anti chrétien donc il on reviendra sur ses interprétations donc ça je viens de le dire les réactions aux persécutions de 1096 par exemple il y a un cantique où il est très vindict par rapport à à à à la chrétienté et aux chrétiens et à ce qu'ils font et ça a souvent été ces passages-là ici ou ailleurs ont souvent été censurés plus tard pour ne pas attirer les feux de l'environnement chrétien et en ce qui concerne ce passage on n'est pas sûr même que c'est de Rachid mais il va savoir il avait aussi des connaissances générales Rachid sur qu'il insère dans ses dans ses écrits et il parle en il parle en expert de métier comme celui par exemple de la frappe de monnaie celui du forgeron de la taille des pierres de la verrerie de la réparation de bateaux de la chasse aux oiseaux des artifices de la guerre ou de la nature des plantes et des animaux de l'élevage des poissons que sais-je de l'apiculture enfin de plein de domaines où il parle en expert donc on peut dire qu'il a une connaissance générale j'ajouterais encore qu'en tant qu'historien alors qu'il n'avait pas évidemment les 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 outils que nous que les historiens ont aujourd'hui il a réussi il a interprété certains passages de la Bible sur le siège de Jérusalem par exemple différemment d'autres par exemple des sages d'Espagne ou d'autres qui se rapprochent beaucoup de ce qu'on sait aujourd'hui je continue donc là je reparle de son rapport au gouvernement et à la communauté au gouvernement de la communauté pardon donc le CAHAL qui a la décision de doter la communauté locale du statut ce qu'il a nommé de tribunal de plein droit donc qui fait force de loi et auquel on ne peut pas faire appel alors son attitude à adopter envers les convertis par exemple sur le vin est-ce qu'on peut s'il y a des si quelqu'un de converti nous sert le vin est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit agir avec lui comme avec quelqu'un qui avec un goï donc ne pas se servir de ce vin du fait qu'il se soit converti ou bien si un converti a-t-on besoin du guette après pour sa femme ou bien le fait de ce converti annule le mariage de lui-même puisqu'un mariage contracté avec un goï n'est pas valable et pour cette juridiction il est plus près d'Allemagne donc deux générations plus tôt ou d'autres richonimes ou d'autres rabbins du Moyen-Âge pour d'Allemagne et de France que de guéonymes de Babylonie en levième siècle et de leurs successeurs il faut dire que cette attitude envers les convertis est peut-être logique et elle s'insère aussi le Rambam a fait la même chose c'est qu'il y avait beaucoup ce n'est pas un sujet comme ça abstrait c'est qu'il y avait eu énormément de conversions de plein gré ou de force après les persécutions de 1096 encore plus donc c'était un sujet brûlant d'actualité son rapport à la coutume alors il faut savoir que la coutume c'est-à-dire c'était très important et en général les rabbins et les rabbins d'Allemagne en particulier ne changeaient pas ce qu'il y avait la coutume locale si on faisait telle chose dans cette communauté on le faisait même si ça semblait en contradiction avec autre chose avec un passage du Talmud ou un Midrash ou que sais-je donc Rashi qui voulait vraiment son désir de vérité et de faire juste était très grand donc un de ses élèves note à un moment donné que quand on lui pose une question à propos d'une coutume il n'a dit oui dit non ce qui veut dire que c'était difficile de trancher pour lui et de dire non cette coutume ça ne marche pas elle n'est pas logique mais il l'a fait quand même par exemple par rapport à une coutume ancienne du rituel de prélèvement de la Chala qui figurait dans un des Marsorim et il a qualifié cette coutume de mensongère maintenant il faut savoir que le Marsor qui se trouvait dans la synagogue ce n'était pas seulement ce qu'on connaît aujourd'hui comme Marsor c'est-à-dire un recueil de prières c'était on y notait aussi les coutumes et on y notait aussi toutes sortes de choses et on y notait des lois ou des Alachot et en fait ce n'était pas moins on peut dire que ce qui aujourd'hui est pour nous le Shulchan Aruch c'est-à-dire c'était vraiment comme ça qu'on devait vivre et tout ça c'était marqué dans un Marsor et dans le Marsor c'était un énorme livre qui était qui était relié évidemment au parchemin qui était il n'a pas hésité quand il a pensé que c'était qu'il fallait le faire de décréter qu'une coutume était mensongère ceci rejoint aussi le fait que dès le début quand il revient à Troyes Rashi a conscience de sa valeur de son savoir tout en étant modeste mais quand il pensait quelque chose il n'hésitait pas à discuter même avec des grands alors à la yeshiva de Rashi comment ça se passait donc là aussi c'était une yeshiva où pas seulement les gens de la ville venaient mais on venait de loin et les disciples n'habitaient pas obligatoirement la ville mais ils venaient de loin aussi et ils logeaient chez lui et mangeaient à sa table on en voit par exemple un exemple dans le manuscrit de la Baudelayenne 1147 sur la farine qu'avait acheté la servante de Rashi pour les garçons sans qu'ils le sachent un jour de cette fête donc on sait que nourrit logé blanchi à sa yeshiva ce qui marque évidemment aussi une grande intimité on l'a vu et c'est aussi un des signes de cela le nombre de ses élèves évidemment comme sa renommée s'accrut progressivement et on vint aussi de loin et son renom se fit alors sa méthode d'analyse en profondeur la personnalité chaleureuse et rayonnante de Rashi sa relation avec les disciples c'est-à-dire qu'il discutait avec eux il les encourageait à donner leur avis à le contredire et souvent on y reviendra il changea d'avis ou il ajouta quelque chose à ses commentaires ou il retrancha suite à des discussions avec ses disciples et donc tout cela montre une grande ouverture et ça c'est une des particularités de la yeshiva de Rashi ce n'est pas en soi peut-être une nouveauté par rapport à d'autres yeshivots on a vu en Allemagne c'était pareil c'était dans ce sens mais peut-être que c'était encore plus disons dans la yeshiva de Rashi et tout cela évidemment avec l'établissement d'un idéal d'étude de la Torah il faut ajouter à tout ça pour les caractéristiques de la yeshiva de Rashi trois facteurs d'ordre historique alors l'augmentation du nombre de juifs dans les communautés d'Allemagne et de France puisque la population en général augmente la population juive aussi donc évidemment plus de juifs plus d'élèves l'essor spirituel et intellectuel en France fin XIIe siècle et début XIe et début XIIe siècle en général et on sait partout que quand il y a un essor spirituel quand il y a un épanouissement intellectuel dans la société en général en général il se passe la même chose dans le monde juif même si on ne peut pas mettre le doigt sur des rapports directs entre ces deux mondes qui existent de toute façon et qui s'interfèrent ok et alors là pourquoi le centre le foyer juif de France prend un essor du temps de Rachid évidemment à cause de la détérioration du statut politique des juifs d'Allemagne après la destruction après cette première croisade et la destruction des centres juifs allemands alors le statut et la notoriété de Rachid alors ça 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 vit durant on sait que tout de suite je vous ai dit il était conscient de sa valeur mais il ne pensait pas il ne pouvait pas imaginer ce que son nom ou ce que ses écrits deviendraient plus tard mais certains certains l'ont déjà cité comme un grand mais pas évidemment ce qu'il sera plus tard mais dès une ou deux générations plus tard et même certains une génération plus tard pensent les rabbins de France parlaient déjà de lui avec un respect et une estime très rare très rare et dans beaucoup de communautés d'Allemagne par exemple on pria pendant des siècles pour l'élévation de son âme et on le décrivit comme quelqu'un qui éclaira les yeux de la diaspora par ses commentaires plein de superlatifs plus que de mise évidemment et à partir du XIIIe siècle on ne saurait décrire l'étude du Talmud et son interprétation de la littérature alachique dans son ensemble dans les communautés toutes branches confondues sans les travaux de Rachid et je vous l'ai dit les Tosaphot donc deux générations plus loin qui furent au cœur de l'étude des rabbins d'Allemagne de France et d'Angleterre elles sont aussi rédigées autour du commentaire de Rachid alors à partir du XIIIe siècle donc ça je l'ai déjà dit en Espagne autre centre qui était très actif aussi enfin très important dans la lointaine Espagne quand même il faut savoir les communications de l'époque la tradition était différente sur beaucoup de sujets mais pas mais et mais c'est toujours restrictif Rachid fut hautement apprécié même si au début il y trouva de nombreuses critiques parce qu'il était beaucoup plus accepté au début du moins par 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 les kabbalistes que par les adeptes du rationalisme parce que du fait qu'il insérait on va le voir beaucoup de commentaires homéolithiques donc de Midrashim du Talmud et mais plus tard plus tard donc il était plus apprécié mais au XIVe siècle les commentaires de je suis toujours en Espagne les commentaires d'Abraham Ibn Ezra ont renouvelé un intérêt de la Bible les commentaires de la Bible ont renouvelé un intérêt pour lui et il y a de nouveau une critique sévère mais qui doit être par rapport à Rachid qui doit être comprise comme une réaction face à la diffusion des commentaires de Rachid parce qu'ils étaient déjà diffusés à grande échelle et on s'en servait et ils avaient déjà une grande popularité donc une des meilleures preuves c'est la décision d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Jacob Ben Arosh dans son Seferatourim puis de Joseph Caro dans le Shulchan Aruch qui dit qu'on s'acquitte de l'obligation de Echad Mikrash Naïm et Tirgoum donc de lire la Bible une fois et deux fois la traduction si on lit deux fois l'original biblique et une fois le commentaire de Rachid ce qu'on fait aujourd'hui et un des témoignages les plus intéressants peut-être de cette nouvelle attitude en Espagne par rapport à Rachid ce sont les propos d'un rabbin Judas Kalitz qui était rabbin de Castille au 15e siècle et il conseillait d'étudier parfaitement les commentaires de Rachid non seulement à les lire parce qu'en les lisant on peut comprendre le sens littéral mais aussi dit-il on peut apprendre l'enseignement on peut apprendre l'entendement des langues si on l'étudie intégralement c'est intéressant on y reviendra et même on a dit en Espagne toujours je parle du côté rationaliste plus tard donc deux siècles plus tard même si si Rachid n'a pas étudié la logique il dit les choses avec logique dit quelqu'un et ce qui montre que l'antagonisme qui était basé là-dessus par rapport au kabbaliste avait peu à peu disparu je continue donc ça on arrive au XVIIIe siècle et toujours le renommé de Rachid s'amplifie ses temps son assise se fait de plus en plus forte on se base sur lui et au XVIIIe siècle parmi les descendants des expulsés d'Espagne installés dans l'Empire Ottoman David Conforte dit par exemple il est partout appelé le maître et le premier des commentateurs donc la place qu'il a toujours qu'il a aujourd'hui toujours alors maintenant on arrive à la question qui a écrit les commentaires de Rachid bon alors je vais pas je vais tout de suite vous donner la réponse je vais dire que c'est sans doute Rachid mais on va voir alors Rachid a écrit donc une oeuvre littéraire littéraire énorme d'abord les commentaires de la Bible sans doute complète les commentaires du Talmud complet qui figure en première page sur le Talmud sur le Talmud imprimé on le verra des responsas chez Lotve Tchuvot des poèmes liturgiques donc des piutimes des actes des sentences et voilà ce qu'il a écrit on reviendra plus tard à ce qu'il a dit par cœur alors les commentaires de la Bible alors là on a un exemple intéressant entre autres c'est le c'est le cinquième livre du livre de la Torah on voit le Perush Rachid vous voyez un livre imprimé évidemment qui est qui a été imprimé à Amsterdam en 1749 et vous pouvez voir quelque chose qui est troublant vous voyez des ratures et je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure qu'on peut dire que ça a été caché parce qu'on avait peur de la censure chrétienne il ne fallait pas voir la vindicte et le les choses très très crues et très anti-chrétiennes qu'a pu écrire Rachid donc là ça a été imprimé mais ça a été barré vous voyez bon ça je reviendrai plus tard alors le commentaire de la Bible on a beaucoup on a plus de transmissions manuscrites alors manuscrites alors que par exemple pour le Rambam on n'en a que 40 il existe des transmissions c'est-à-dire ce qui a été copié à partir de 1200 ou 1200 manuscrits mais il n'y a pas de manuscrit original c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé jusqu'à présent peut-être qu'on n'en trouvera jamais de manuscrits écrits de la main de Rachid ou même de son élève ou d'un de ses élèves au Beth Midrash qu'il dirigeait et c'est important parce que ça nous pose de là vient la question qui a écrit les commentaires de Rachid le plus ancien étant le manuscrit de Munich qui est de 1233 donc près de 200 ans 300 ans plus tard 200 ans plus tard je ne sais plus faire des calculs et alors là je dois dire un mot sur sur Grossman sur Abraham Grossman qui a eu le prix d'Israël et je dis toujours il le mérite parce que ce n'est pas une œuvre de recherche non seulement il connaît le Talmud la Bible et tout ça avec les commentaires de Rachid et des autres mais il est allé sur tous les manuscrits et ses recherches ses conclusions se font se font à partir des manuscrits qui lui ont appris beaucoup de choses on le verra peut-être on le verra sans doute tout à l'heure je vais vous montrer un exemple mais c'est un travail de titan et vraiment c'est une bon alors alors donc qui a écrit les commentaires de Rachid donc il y a eu des ajouts je vous ai dit ses élèves par exemple bon on verra ses élèves à la yeshiva ont ajouté souvent en disant de la bouche de Rabi de la bouche de mon maître et souvent sans mais donc il y a eu des ajouts Rachid lui-même a fait des corrections parce qu'on ne peut pas parler d'une version originale et d'autres versions plus tard au sens moderne où on entend le mot version parce que Rachid justement comme je vous le disais comme il discutait avec ses élèves quelquefois il a voulu préciser quelque chose suite à ses discussions donc il a changé il a ajouté il a omis il a changé donc on ne peut pas parler de version mais on trouve dans les manuscrits des écrits différents des versions différentes si vous voulez mais il ne faut pas le prendre au sens moderne donc des commentaires de ses disciples qui sont insérés dans son commentaire et de vous rappeler je vous ai dit quelquefois il n'y a pas de distinction entre le texte original pas de ponctuation donc tout ça c'est à la suite et il est très difficile de savoir qui est quoi et qui a écrit qui cite et qui est cité alors ses élèves par excellence Shmaïa Yosef Kara et Samuel Ben Meir ont été très proches et tous ont fait ce que ont procédé comme je vous l'ai dit alors Shmaïa par exemple qui a vécu pendant des années près de Rachid qui était très proche de lui et qui a écrit et qui a écrit de la bouche de son maître il a repris et enrichi par donc si on a une version où on cite Shmaïa on peut penser que c'est le plus près de Rachid et ces différentes versions apparaissent donc dans les manuscrits et aussi dans les imprimés dans les livres plus tard imprimés et des commentaires qui ont été imprimés en son nom comme je vous l'ai dit par exemple je vous ai cité tout à l'heure l'erreur probable très probable qui cite un Shlomo Ben Yitzchak qui n'est pas Rachid et souvent on attribue à Rachid des choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre et s'il n'est pas cité ou s'il est cité sous un nom homonyme comme Shlomo Ben Yitzchak ça peut arriver aussi alors quelquefois il y a des commentaires de la Bible il y a des passages de la Bible dont on ne sait pas par exemple si par exemple le commentaire de Ezra et Nehemiah ou des chroniques de la fin de Job on n'est pas sûr que c'est de lui entre autres parce qu'il y a un style différent ou parce que là sont cités des rabbins qui sont postérieurs à Rachid ça peut arriver donc il est très difficile au cours des temps vous voyez ces manuscrits qui se voilà évidemment il y a aussi des livres perdus donc il se peut quand on dit il n'a pas disons qu'il n'a pas on dit que tel livre de commentaire d'Ezra n'a pas été fait par Rachid peut-être qu'il en a fait un et sans doute qu'il en a fait un et qu'il a été perdu autre chose donc je vous ai dit ça déjà des ajouts de Rachid lui-même suite à des discussions qu'il avait qu'il avait qu'il avait avec ses élèves et par rapport aux livres perdus on peut supposer qu'il a commenté la Bible tout entière et qu'une partie se soit perdue mais on ne peut pas en être certain évidemment alors et pourquoi est-ce qu'on voit des erreurs parce que certains commentaires de la Bible selon les manuscrits sont contradictoires ou sont différents sont différents et c'est pour ça quand on voit des contradictions ou des différences on peut voir qu'il y a eu plusieurs occurrences du texte alors comment se sont fait les corrections au début ou par certains elles ont été faites en marge du texte manuscrit donc c'est relativement facile de faire la distinction mais après les copistes ou d'autres rabbins les ont insérés dans le corpus lui-même du texte donc plus de marge et tout est ensemble sans poctuation alors qu'en figure le nom de Joseph Cara alors on sait que Joseph Cara était un disciple proche de Rachi donc ce qu'il a écrit c'est sans doute peut-être pas tout mais on peut plus être sûr que ça vient de Rachi mais avec le temps les noms disparaissent et pourquoi ils disparaissent parce qu'il faut savoir et ça c'est très important que les manuscrits les pots sur lesquels on écrivait étaient très très chers donc il y avait un souci constant d'économie et c'est pour ça aussi je vous rappelle quand je vous ai dit les abréviations qui pour le traducteur sont un cauchemar mais aussi pour les c'était important de réduire le volume de ce qu'on écrivait donc plein d'abréviations et pourquoi citer quelqu'un alors que ce qui est important surtout dans les dans les responsas si c'est ce qui est important il faut le dire et puis ça doit être comme ça ça doit être comme ça donc on n'a pas besoin de citer qu'il a entendu ça de ce maître qu'il a entendu de ce maître qu'il a entendu de ce maître donc assez facilement on efface les copistes ou efface des références et quelquefois aussi des rabbins plus tardifs qui peuvent se citer eux-mêmes ou citer d'autres sans donner la référence et alors que ce soit voulu, délibéré ou que ce soit des fautes de copistes et quelquefois et tout ça parce qu'il y a eu des tas de la grande popularité à partir du XIIIe et du XIIe et du XIIIe siècle ce qui fait que ça a été beaucoup copié donc aussi beaucoup de choses erronées et qu'est-ce que je vous disais des fautes d'écopistes ah oui quelquefois je vais vous donner un éclat plus tard les manuscrits imprimés donc sur les manuscrits imprimés donc il y a des variantes à la fois sur les manuscrits et sur les manuscrits imprimés alors maintenant pour répondre à la théorie à la question que nous avons posée qui a écrit les écrits de Rachid alors il y a eu plusieurs théories à partir de la fin du XIXe siècle et je vous en citerai seulement deux les plus importantes l'une d'Elazar tout et tout qui avait son idée c'était que les copistes du Moyen-Âge tant juifs que non juifs n'osaient pas sciemment changer ce qui était écrit sur la feuille qu'ils copiaient alors il dit en lisant les manuscrits dit tout et tout donc ce chercheur en lisant les manuscrits du commentaire de Rachid de la Torah on voit qu'il n'existe pas au monde de manuscrits de Rachid lui-même ni de manuscrits qui fut copié peu de temps après qu'il fut rédigé par Rachid les plus anciens manuscrits un nombre limité qui sont parvenus jusqu'à nous datent du deuxième quart du XIIIe siècle par exemple le manuscrit de Munich qui date de 1233 soit près de 130 ans après la mort de Rachid 130 ans où les manuscrits ont subi ce tripotage par tout le monde quant aux autres manuscrits une minorité date de la fin du XIIIe siècle et la plupart datent du XIIe ou du XVIe siècle la conclusion de Tuito étant donc que le seul noyau de base seul le noyau de base le plus restreint se trouvant dans les manuscrits et les premiers imprimés cohérent d'un point de vue linguistique et herméneutique est le commentaire original écrit par Rachid lui-même ça peut être logique si c'est seulement après tout ce qui a été changé donc c'est seulement ce qui est commun à tous le noyau de base c'est sa théorie à lui alors Grossman n'est pas du tout d'accord avec cette théorie et pardon regarde comme ça et il dit que justement dans la littérature médiévale dans des dizaines de cas que ce soit chez les juifs ou pas chez les juifs on peut prouver que le texte long donc avec des ajouts est plus proche de l'original est le plus proche de l'original il a montré ça je vous le dis en comparant 36 manuscrits et il a trouvé il a étudié et trouvé un manuscrit sur lequel les autres chercheurs ne s'étaient pas penchés c'est le manuscrit 1 de Leipzig qui a été écrit par un scribe qui s'appelait au 13ème siècle et il a été écrit voilà le manuscrit de Leipzig je l'ai photographié comme ça dans le livre j'étais obligée de le c'est la photo et c'est le manuscrit de 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 pardon de 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 qui cite qu'il l'a écrit de la bouche de de Shmaïa et on l'a vu Shmaïa était un élève proche constant de Rashid donc on peut penser que 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 la majorité disons vient de Rashid quand il l'écrit et par exemple on peut lire moi par exemple pour savoir qu'est-ce qui est de Rashid par exemple la polémique en question moi Samuel Ben Meir son gendre donc un des dosafistes j'ai discuté avec lui et devant lui et il m'a avoué que s'il en avait le temps il devrait faire d'autres commentaires selon le sens littéral lequel se renouvelle chaque jour ce qui rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure que Rashid constamment revoyait discutait reprenait ses écrits et qu'il avait tout et qu'il et qu'il aurait encore continué donc et qu'il reprenait tout le temps c'est quelque chose qui se qui se propage de son temps par de sa main mais aussi évidemment après si un élève a entendu qu'il a dit cela mais qu'il ne l'a pas écrit il trouvera justifié de le transcrire en disant de la bouche de son maître alors par exemple Shmaya dit il cite mon père explique ou de la bouche de son maître ou simplement mon maître Rabbi Rabbi mon maître ce qui est pour lui pour Shmaya Rashi et comment il et comment on écrit tout ça dans un manuscrit où on veut économiser du parchemin et bien il écrit Reish Rabbi pour le décrire tout ça mais le copiste du manuscrit Makir donc celui du manuscrit de Leipzig il explique que ses propos se portent à Rashi et lui il signale les ajouts les ajouts de Shmaya ou les ajouts de lui ou les ajouts de n'importe qui par la lettre Taf Tosefet mais avec le temps et avec des fautes ou avec une visibilité moindre on peut confondre le Reish et le Taf il suffit d'enlever la barre du Taf et on a un Reish donc souvent c'est encore un piège ou un défi ou quelque chose qui doit être qui doit être auquel on doit porter attention alors Rashi a revu lui-même son commentaire donc c'est en évolution constante Shmaya en fit de même sur sa demande quand il était avec Rashi et à la fin quand il a écrit au nom de Rashi en sa présence mon maître m'a ordonné de corriger donc ça voilà donc quelle est l'étape originelle c'est la question alors est-ce le premier texte qu'écrivit Rashi celui qui comprend l'ensemble de ses corrections ou celui comprenant les corrections de Shmaya fait à la demande de Rashi dans son esprit ou alors faut-il démêler ça d'un imbroglio de nombre de copistes maîtres et dirigeants alors comment interprétait-il quelle était son optique dans son commentaire de la Bible je regarde l'heure là oh là là il faut que je me dépêche alors il voulait donner le sens au vie c'est-à-dire le pshat et en se basant sur des écrits homéolithiques sur du midrash mais il était conscient qu'il peut y avoir différentes interprétations pour inverser et en fin de compte il disait que le texte ne pouvait pas contredire le sens littéral et c'était ça si vous voulez son cordon directeur pour interpréter la Bible alors il se basait aussi sur la langue et la grammaire l'influence de Menachem Ben Sarouk ou d'Unachem Ben Labrat qui étaient des rabbins d'Espagne dont l'un avait écrit un dictionnaire et l'autre une grammaire il s'appuie là-dessus donc on sait qu'il était un connaisseur de la langue malgré ce qu'on a pu dire en Espagne à ses propos il interprétait les mots sur l'emploi de la langue en utilisant des synonymes souvent il explique des mots de la Bible à l'aide de la langue des sages de Chazal de la Mishnah en expliquant c'est pas le même mot et souvent il explique des mots bibliques par le biais de termes français ce qu'il a appelé laaz des termes français ce qui est aujourd'hui une source il faut l'ajouter de source seule unique du français ancien pour ceux qui étudiaient le français ancien et à travailler cela c'est déjà dès le 19ème siècle quelqu'un qui s'appelle Arsène d'Armester et puis plus tard Moshe Katan que j'ai bien connu qui a écrit le français ancien un livre sur le français ancien d'après les termes figurant chez Rachi donc beaucoup de niveaux pour non seulement on a vu pour l'explication d'après le drach ou le pshat mais aussi se basant sur la langue et la grammaire ensuite on voit dans ses commentaires l'influence de la poénime que j'étais haute chrétienne par exemple il peut commenter des psaumes ou par exemple il est cité l'ennemi mais sans dire qui l'ennemi d'Israël etc et lui il l'interprète comme étant Esaü Edom Rome soit la chrétienté de même pour le cantique des cantiques ce n'est pas dit spécifiquement mais il a pu l'interpréter avec beaucoup de vindic contre eux alors l'importance pour les régénérations futures n'est pas à dire mais il faut savoir que le commentaire de Rachi sur la Torah fut le premier livre hébreu à avoir été imprimé et dès le XIIe siècle les lettrés chrétiens s'y intéressèrent surtout pour la polémique après l'autodophie du Talmud et à partir du XIIIe siècle Rachi fut traduit dans d'autres langues dont l'allemand le yiddish l'anglais et le français le commentaire sur le Talmud donc deuxième part de son écriture il est unique par son niveau et par son influence sur l'étude du Talmud pour des générations il y a eu d'autres commentaires mais le commentaire de Rachi qui a été prôné le maître des maîtres donc il a supplanté tous les précédents il les a pratiquement effacés et surtout il faut dire sur ce les commentaires qui ne sont pas de Rachi qui sont restés sont peut-être ceux sur lesquels on n'a pas trouvé les commentaires originaux les commentaires de Rachi ou qu'on croyait être les commentaires de Rachi donc là on s'est adressé à d'autres il est écrit dans la langue des sages donc la Shona Mishnah très concis et encore plus que pour le commentaire de la Bible il y a des différences entre les manuscrits dans son commentaire du Talmud des différences qui existent comme on l'a vu tout à l'heure avec les variantes on ne va pas revenir là-dessus parce que ça procède du même phénomène entre les différentes majuscrits et il faut dire que surtout dans son commentaire du Talmud il est plus exégète que décisionnaire il ne dit pas ce n'est pas un il explique il explique par contre les responsas qui n'ont pas été réunis dans un livre unique mais qui sont cités par ses élèves ce sont des matériaux à la RIC où on peut trouver beaucoup d'allusions ou de références et de précisions pour les historiens historiques et culturels beaucoup de responsas se sont perdus évidemment questions ou réponses qui n'ont pas été préservées de leur intégralité et là aussi surtout je vous ai dit les copistes n'ont pas cité ce qui était important de dire c'est ce qu'il faut faire et donc on donne la réponse sans citer les références antérieures donc souvent les noms effacés et on ne sait plus qui a dit quoi parce qu'ils ne tiennent compte les copistes ou les rédacteurs donc les rabbins ou les copistes de réponse ne citent que l'essentiel des propos je vous cite maintenant pour les poèmes liturgiques un poème on connaît sept poèmes liturgiques donc des poèmes liturgiques qui nous sont parvenus de rachis qu'on pense qu'ils sont de rachis on va le lire rapidement vous allez voir exige réparation de l'insulte faite à tes fidèles adeptes du sang de ceux qui t'étudient versés par des fils de prostitution meurtriers de tes disciples qui ont déchiré tes tentures et piétiné tes lettres et dans une furie rageuse ont dévasté tes demeures demandent aux redoutables de guérir de la flèche et de la chaîne d'entre eux ceux qui les irritent et qu'ils rassemblent le peuple et part vous voyez l'allusion très violente aux chrétiens aux chrétiens fiches de prostitution etc donc je vous avais dit tout à l'heure les choses les lignes qui ont pu être censurées ou effacées ou raturées de ces écrits et vous voyez aussi et aussi ça c'est aussi très important comment il dirige ça il y a quand il parle des ennemis d'Israël qu'il nomme donc Edom Esaü etc il a toujours une grande compassion on va dire pour Israël c'est à dire qu'il essaie toujours de plaider pour Israël et de dire qu'Israël respecte tes lois etc et de la compassion pour lui il y a un immense amour d'Israël dans ses écrits et il se réfère au temps à la fin des temps où la chrétienté sera punie et Israël qui a gardé tes lois etc sera récompensé alors le commentaire des poèmes liturgiques alors quand c'est Joseph Cara vous voyez un exemple jusque là fondement de Joseph Cara à partir de là fondement de Shmaïa qu'il repose en tout honneur et lequel l'a entendu de Salomon Ben Yitzra donc vous voyez là c'est marqué sur le commentaire du manuscrit de Cambridge dans un commentaire d'un d'un piyout d'un silouk une des sortes de piyoutim là vous voyez on peut voir la lignée alors l'oeuvre de Rachid dans une perspective historique générale alors donc on a vu qu'à partir de Rachid le centre de la France est devenu un foyer juif important peut-être le plus important de l'époque rôle essentiel pour ce qui est de l'inspiration de l'ouverture de la curiosité intellectuelle et du développement de méthodes neuves parce que Rachid intègre les traditions exégétiques de plusieurs héritages culturels juifs y compris ceux d'Espagne ou de Provence ou de Terre d'Israël ou de Babylonie ce qui est une espèce de compensation qui n'est pas courante et donc une ouverture d'esprit envers l'entourage non juif pour ce qui est je dis des écrits intellectuels la formation d'élèves donc ces élèves l'ont appelé le grand maître rabbi etc on le voit grand maître cité dans les manuscrits de Leipzig et d'autres textes aussi on a parlé de ses relations amicales de ses discussions qu'ils étaient formés à la critique et à la pratique de sources aussi nombreuses que différentes ils les encourageaient à la critique et à élever d'autres avis et surtout ils les encourageaient à écrire et à créer dans des domaines nombreux et nouveaux alors on va finir par l'écriture de Rashi que vous connaissez voilà l'alphabet de Rashi qui n'est pas l'écriture de Rashi il faut dire que l'écriture de Rashi ne connaissait pas cette écriture Rashi n'a pas écrit avec l'écriture de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture de Rashi puisque l'écriture de Rashi figure dans le premier livre imprimé en écriture Rashi dans l'édition du commentaire de la Torah de Rashi le premier imprimé au début du XIIe siècle qui a été donc Rashi le commentaire de Rashi qui a été fait dans ces années-là 1040-1105 a été imprimé par Abraham Ben Garton en 1475 à Reggio de Calabre donc et c'est eux qui ont dans cette maison d'édition qui ont qui ont donné l'écriture de Rashi pour les commentaires là vous voyez par exemple pour le Talmud on voit la première page du Talmud de Maseret Brahot on voit le texte du Talmud en écriture carrée au centre avec le titre et des côtés les commentaires et le commentaire de Rashi est toujours d'un côté sur une page il est à droite sur l'autre page il est à gauche il est toujours à l'intérieur du livre donc l'écriture de Rashi que de Rashi n'a pas connue en fait c'est une écriture c'est une écriture cursive espagnole qu'il y avait au Moyen-Âge mais qu'on a choisie donc pour écrire ceci alors la renommée ou l'importance de Rashi dans tous les domaines vous voyez aujourd'hui par exemple il y a aujourd'hui c'est-à-dire il y a je ne sais plus quelle année il y a eu un timbre pour les 950 ans de Rashi vous voyez Rashi qui a été émis par la poste israélienne chaque ville en Israël a une Rov Rashi peut-être qu'à Troyes il y en a aussi je ne sais pas et voilà alors pour dire aussi l'importance par la suite de 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 point par exemple un maître au début du au début du 20ème siècle il y a eu un poète je ne m'appelle plus Melcer je crois qu'il s'appelait qui a dit qui déplore le l'affaiblissement des générations ce qu'on appelle l'affaiblissement des générations que les enfants que les gens ne savent plus lire Rashi alors ne savent plus lire Rashi et que si on ne sait plus lire Rashi on ne peut plus comprendre la Bible et que mais qu'on mais qu'on voit que que c'était l'abaisser il fallait pour comprendre la Bible la première chose c'est de lire le commentaire de Rashi pour savoir pour comprendre les mots difficiles et tout ça quand on lit la Torah on voit on voit en bas je regarde aussi quelques fois pour savoir qu'est-ce que ça veut dire donc l'écriture de Rashi et tous les tous les l'éducation juive traditionnelle comprend évidemment un très bas âge savoir lire l'écriture de Rashi alors voilà je crois que j'en ai fini avec ma présentation si vous avez des questions vous m'entendez oui merci beaucoup merci beaucoup alors je qui voudrait commencer à poser des questions Tony Monsieur Barachère oui je vois un doigt qui se lève attendez bien sûr il faut activer les micros si vous voulez prendre la parole c'était tellement complet que vous avez abordé tous les sujets auxquels on aurait pu penser et bien sûr il faudrait beaucoup plus de temps pour approfondir chacun des points c'est sûr c'est sûr et là je dis comme le dit Grossman dans son livre il ne va pas faire une étude un récapitulatif de ce qui a déjà été dit mais il va dire certaines choses qui sont des inédits donc évidemment beaucoup ont été dit sur Rashi mais et comme vous disiez au départ beaucoup de légendes autour de oui alors justement dû à son renom ne serait-ce que de dire ce qu'on entend souvent même beaucoup de rabbins se sont dit quand ils établissent leur ascendance de dire on est le fils de ci de ci de ça et puis celui-là et puis on saute 500 ans on descend de Rashi tout ça pour avoir des naîtres de noblesse alors que Rashi justement je l'ai dit au début il n'était pas d'une famille d'érudits et il n'était pas pour pour la comment dire le népotisme non pas le népotisme de transmettre à ses enfants comme ça mais selon la valeur intellectuelle du du sage mais évidemment on en a fait se référer à Rashi est devenu du point de vue généalogique est devenu aussi quelque chose c'est arrivé à d'autres rabbins au cours des pour le Rambam c'est la même chose etc et est-ce que est-ce que c'est ah oui oui je voulais vous dire simplement pour les relations avec les chrétiens oui Rashi était très amie avec l'abbé de Clairvaux oui je vous ai dit pour des relations intellectuelles oui mais quand il a vu il y a eu il y a eu d'ailleurs des cercles il y a eu un essor intellectuel dans certains cercles de moines ou d'ecclésiastiques et Rashi en avait connaissance et il y a eu des échanges mais après les persécutions de 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 Rénani c'était c'était son rapport par rapport à la chrétienté est devenu très violent en leur ce que j'ai dit donc je vous ai dit une ouverture oui Meir Barachère merci pour cette conférence impressionnante je voudrais vous demander concernant l'influence de justement le même sujet des 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 auteurs chrétiens sur Rashi alors je me rappelle j'ai lu le livre de de Abraham Grossman que je connais bien et énormément de respect vis-à-vis de lui mais je me rappelle plus s'il donne s'il donne des exemples spécifiques pour oui pour montrer cette influence est-ce qu'il y a quand on lit Rashi est-ce qu'il y a des cas où on peut trouver oui alors d'abord je vous ai donné j'ai donné l'intégralité d'un 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 chrétien je vous ai donné l'exemple quand dans la bible on parle où il y a des psaumes où on dit l'ennemi ou l'ennemi de dieu ou des choses comme ça et qui ne sont pas spécifiés qui ne sont pas dans un contexte historique lui il l'interprète comme étant quand il l'interprète et et saab et saü et d'homme et rome ce sont des mots qu'il emploie qui veulent dire la chrétienté maintenant par exemple je n'étais pas tellement parlé de ça à la fin je vais peut-être sauter sur cette diapositive je vous ai dit les quantiques liturgiques donc il y en a un je vous en cite c'était un et il a aussi écrit des commentaires des quantiques liturgiques c'est-à-dire des commentaires de Piotim anciens qu'ils soient de terre d'Israël du troisième siècle ou autre ou d'Espagne ou du Moyen-Âge et c'était un genre qui existait beaucoup à l'époque à la fois en Allemagne et en France des commentaires sur les sur les sur les des poèmes liturgiques qui étaient intégrés à la prière donc et là quelquefois il y a des contradictions entre ce qu'il a dit dans ses commentaires bibliques entre ce qu'il a dit quand il citait le Talmud ce qu'il a dit dans le Talmud quand il citait la Bible et ce qu'il a dit dans ses commentaires dans ses Piotim dans ses commentaires de Piotim sur sur le par rapport au Midrash il peut y avoir mais il ne se place pas du du même point de vue il se place disons que dans ses commentaires de Piotim de 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 liturgique il peut plus exprimer sa compassion son amour pour Israël sa compassion et plus exprimer ses sentiments et moins rationnel si vous voulez mais autre chose autre chose que j'ajouterais encore pour les commentaires pour les commentaires pour pour les 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 Piotim qu'il a écrit ce ne sont pas ce n'est pas le summum de la poésie du point de vue de la langue mais ça exprime justement ça nous montre beaucoup de choses sur des sur des sur son état d'esprit sur les sentiments de l'époque sur sur le ressenti de ses contemporains ce que je voulais demander est-ce qu'on peut trouver est-ce qu'on peut identifier dans ce qu'il écrit sur le christianisme est-ce qu'on peut identifier quelques auteurs spécifiques dire voilà ça cette idée est venue de tel et tel j'ai entendu parler je pense pas que Grossman couvre ça mais j'ai il y a il y a un il y a un chercheur américain qui a travaillé un peu sur le rapport entre entre des commentateurs chrétiens de l'époque oui c'est par exemple Bruno Bruno je sais pas comment son nom complet et quelques dires spécifiques qui se trouvent des chirurgies est-ce que je me rappelle plus si Grossman oui un exemple dans lequel on peut identifier cette influence maintenant moi-même moi je ne sais pas grand chose je ne suis pas capable de vous le dire mais je sais que Grossman est très donne une grande accorde beaucoup d'importance à son rapport négatif par rapport au monde chrétien en les impliquant en leur imputant tout le mal qui a été fait et qui est fait à Israël et c'est pour ça qu'il l'interprète comme je l'ai dit mais encore une fois pas mais mais il se réfère aussi quand il y a des discussions au niveau intellectuel par exemple après les discussions sur le quand on a brûlé le Talmud qu'il répond à des arguments chrétiens c'est-à-dire qu'il connaît l'interprétation chrétienne de la Bible et il répond maintenant je ne peux pas vous citer où et quoi exactement mais je cite Grossman je ne peux pas vous préciser donc à la fois une connaissance une connaissance théorique vous connaissez les interprétations chrétiennes qui sont préfigurations ils interprètent toute la Bible en préfiguration de Jésus etc bon alors il connaît tout ça mais il y répond et ces interprétations à lui qui sont très anti-chrétiennes souvent elles ont été censurées donc je vous ai dit dans les manuscrits elles ont été souvent omises ou dans les imprimeries dans les incunités elles ont été omises pas toujours souvent on en retrouve certains c'est pour ça que Grossman y accorde de l'importance mais souvent elles ont été omises ou on l'a vu barré merci il y a deux personnes qui ont levé la main Patricia et Pierre alors peut-être Patricia d'abord et Pierre après je n'ai pas vu dans quel ordre et moi aussi Elisabeth ah oui bien sûr merci pour cette conférence très intéressante concernant les filles de Rachid j'aurais une question je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai qu'elles étaient très érudites qu'elles portaient le talit je crois même les téfilines donc est-ce qu'on sait quelque chose de prouvé là-dessus écoutez je sais que Grossman qui est donc mon autorité c'est-à-dire que c'est sûr qu'elles étaient érudites et Rachid n'a pas eu de fils donc on peut le comprendre il y a eu d'autres rabbins comme ça au cours de l'histoire ah c'est bien comme ça je vois tout le monde d'autres rabbins comme ça au cours de l'histoire et donc il a eu des filles il leur a sans doute enseigné aussi ou ne serait-ce que parce qu'elles étaient dans la même maison où se trouvait la maison d'études de Rachid et qu'elles ont certainement subi un ascendant et elles étaient certainement calées dans beaucoup de choses alors comme dit souvent Grossman en disant par exemple ça sur les filles ou le thalite c'est probable mais on n'en est pas sûr souvent il dit ça parce qu'il n'affirme pas des choses qu'il ne sait pas jusqu'au bout merci Pierre et puis après Tony puis après Robert bonjour merci pour cette présentation extrêmement intéressante j'aurais une question qui est un peu en rapport ce qui avait été soulevé avant mais c'est concernant les textes de Rachid qui ont été censurés est-ce qu'il y a une édition de ces textes quelque part ou est-ce que dans le livre de Grossman c'est mentionné en détail et ce serait intéressant de voir ce qu'on peut en tirer parce qu'il y a toutes ces critiques du christianisme et peut-être d'autres choses encore par exemple je pensais à tout ce qui a été écrit sur Jésus dans le Talmud qui a fait l'objet d'un livre de Peter Schaeffer il y a quelques années et donc est-ce qu'on peut dire des choses là-dessus parce que ça répondrait un peu à la question peut-être qui a été posée avant par Mir Benachère Merci Alors c'est-à-dire que s'il y avait un livre comme ça et s'il y avait un livre imprimé comme ça on n'aurait pas toutes les questions qu'on s'est posées maintenant c'est sûr enfin que j'ai transmis mes rabbis mes mes Abraham Grossman mais donc on ne sait pas on a pu voir des rayures sur des manuscrits il y a eu on sait qu'il y a des donc ce sont des choses éparses qu'on n'a pas vu mais ce n'a pas été rassemblé et il y a d'autres chercheurs que Grossman qui accordent une moindre importance à ça et qui ne dit pas que que beaucoup de Grossman est très orienté sur son sur son sur son rapport sur le rapport de Rachid contre la chrétienté et les agissements chrétiens mais d'autres ne partagent pas cette idée mais bon mais elles n'ont pas été rassemblées beaucoup de choses n'ont pas été rassemblées comme les responsables par exemple donc il y a un travail à faire là-dessus il y aurait un travail important il y aura encore un travail à faire c'est-à-dire que d'abord on peut encore je vous ai dit au niveau de regarder comment a été imprimé ou dans quelle mesure une lettre a été effacée c'est un travail de Titan mais c'est ce qu'il a fait et peut-être qu'on va encore trouver un manuscrit antérieur on ne sait pas mais en attendant c'est déjà pas mal près de trois siècles après aujourd'hui ça nous paraît impossible parce qu'on a une feuille de papier on la déchire et puis on n'en parle plus mais de retrouver des écrits d'il y a 300 ans et de nous baser là-dessus jusqu'à aujourd'hui comme étant le commentateur c'est assez extraordinaire mais c'est comme ça d'accord mais il y a eu quand même des travaux je pensais au travail de Judith Cogel sur les palimpsesses à la bibliothèque de Colmar qui permet enfin ce genre d'approche qui comprend des textes qui ont été jetés qui ont été réutilisés pour faire des couvertures de livres chrétiens en l'occurrence et ça permet de découvrir des choses oui c'est vrai peut-être par hasard comme ça oui c'est beaucoup de choses ont été faites comme ça ou bien une relure de quelque chose et on voit de l'autre côté ça arrive évidemment la recherche est ouverte on ne sait pas d'accord merci beaucoup et certains l'ont sans doute fait mais je ne sais pas plus que ce que j'ai dit d'accord merci alors Tony et Pierre-Houbert oui merci beaucoup Fabienne très très impressionnant si tu dis que Grossman a fait un travail titanesque toi tu as fait un travail très courageux non mais plonger dans les 640 pages et les traduire d'abord j'attends avec impatience oui moi aussi mais tu m'impressionnes énormément d'accord merci je vais faire deux petites remarques d'une part tu as fait une petite erreur bon je dis plusieurs fois Rashbam le gendre de Rashid c'est pas son gendre c'est son petit-fils c'est son petit-fils oui c'est son petit-fils bien sûr oui oui je m'en doute mais je rectifie cette toute petite erreur d'autre part je vais avoir un petit différent avec toi quand tu dis Rashid recherchait recherchait le pshad oui et quand il utilisait la gada c'est-à-dire le midrash il disait il ne faut pas que ça contredise le pshad c'est pas toujours vrai et c'est pas toujours vrai d'abord c'est pas toujours vrai mais ça va plus loin c'est-à-dire Rashid contrairement à d'autres et par exemple son petit-fils il ouvre la porte au midrash beaucoup plus que son petit-fils même à d'autres comme arabe nizra et la phrase que tu as citée il se trouve qu'elle m'a souvent posé des vraies questions quand il dit j'utilise le midrash la gada il dit lorsque alors on va dire le mot en hébreu lorsqu'il va avec le pshuto sheldabar sheldamikra c'est-à-dire le pshat du verset biblique le mot en hébreu c'est meyachévet meyachévet les divraient à mikra les pshuto le pshuto sheldamikra ça concorde à meyachévet je demanderais à meyer barachère d'expliquer mais je ne pense pas ça concorde ça concorde oui c'est plus proche mais ça ne veut pas dire c'est contradictoire non si c'est ça que tu voulais dire non je ne voulais pas dire que c'est contradictoire mais je voulais dire ça n'est pas contradictoire ça n'est pas contradictoire et ça c'est l'essence de son interprétation en général seulement comme comme on l'a vu quelques fois par exemple pour un même il interprète un verset biblique et après non seulement il en fait dans une autre version mais il peut interpréter le même verset quand il est cité dans le Talmud autrement oui ça c'est autre chose c'est autre chose voilà et donc et en plus dans les midrashim dans tout dans tout tout ce à quoi il puise comme c'est énorme évidemment il choisit il choisit quoi quoi citer ou sur quoi se baser oui bien sûr bien sûr ok donc ça peut ça peut on peut dire là ça va dans le sens et quelquefois ça ne va pas obligatoirement dans le sens mais ce qu'il dit quand même c'est que ce que d'autres faisaient aussi c'est qu'on peut prendre un verset on prend un 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 passage de la Mishnah ou du Talmud et puis on dit ce verset il s'interprète comme ça à cause de la Haggadah qui dit ceci c'est cela et ça n'a pas et ça n'a aucun rapport avec pourquoi est-ce qu'il vient chercher ça ça n'a aucun rapport alors il dit il ne faut pas que ça contredise le sens premier du terme au moins c'est son c'est son credo et ça ça nous renvoie à si on peut donner une signification du Midrash et je vois que David Ankawa sourit parce que aussi bien lui que moi nous ne sommes pas obsédés mais nous n'arrêtons pas de nous poser cette question donc on l'a ouvert je voudrais juste demander à Meir qui est là comment il traduirait en français les Haggadah les Pshutosh qu'est-ce que tu dirais je pense que Fabien a bien traduit c'est-à-dire qu'il y aura un accord accorder le texte avec les Hachèv mais on dit on utilise aussi le verbe les Hachèv aussi pour quand il y a une contradiction aussi on utilise ce terme les Hachèv et Astira et les Hachèv c'est comment on dit on peut on peut résoudre la contradiction exactement ah d'accord quand il y a une contradiction faire que ça faire que ça que ça va bien avec le que ça marche bien avec le Pshutosh de Shalmikra ça marchera sans problème il y a il y a un livre qui a été écrit par une bibliste c'est Sarah Sarah Yefet Sarah Yefet qui s'appelle Pshutosh Shalmikra et Midrashosh Shalmikra Etzel Etzel Rachid donc voilà la question je suis d'accord vous m'avez corrigé tous les deux et la question c'est le rapport au Midrash et le rapport à la Mikra bien sûr et je sais qu'Abraham Grossman il a quand même critiqué comment il s'appelle Nehama Leibovitch quand elle dit l'usage du Midrash chez Rachid c'est uniquement uniquement pour aboutir à établir le Pshat et Grossman dit non ce n'est pas ça voilà merci pour moi merci à vous ok Robert Robert vous pouvez ouvrir votre micro voilà merci je lui ai posé une question qui peut-être rejoint des questions qui viennent d'être posées notamment par Pierre et par Tony d'abord je dois vous féliciter parce que c'était un exposé remarquable vous avez couvert à peu près la totalité des questions qu'on pourrait se poser et avec une technique d'exposé également remarquable moi je voudrais d'abord vous avez fait vivre Rachid ce qui est formidable on a retrouvé un personnage on a retrouvé un personnage on se pose même quelques questions quand vous dites que contrairement à ce qu'on a dit ça il ne vivait pas en cultivant des vignobles mais on peut se demander si sa source de revenus ce n'était pas simplement ses responsables et surtout ses élèves les élèves des yeshivot est-ce qu'ils payaient pour bénéficier de son enseignement on peut se demander je ne sais pas je ne sais pas plus sans doute je ne sais pas je ne voudrais pas dire moins 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 matériel très franchement c'est très difficile pour moi et sans doute pour la plupart des lecteurs de lire Rachid à cause déjà de la difficulté de lire son écriture qui vous nous apprenez n'était pas sans l'écriture voilà c'est difficile mais quand on le lit surtout dans des éditions où il y a à la fois l'écriture de Rachid et une traduction française on comprend que beaucoup beaucoup de ses commentaires sont du pchatt oui c'est du pchatt pour la Bible pour la Bible oui pour la Bible c'est du pchatt je ne suis pas du tout opposé au pchatt bien au contraire je pense qu'il y a beaucoup à creuser en faisant du pchatt de la Bible mais ce qui vous avez dit aussi qu'il y a du drach qu'il n'y a pas que du pchatt et très probablement dans ce drach il y a davantage sa pensée originale donc ma question est est-ce qu'il y a eu une tentative d'éditer de recueillir ce qui est sa pensée originale sous forme de drach séparé du pchatt et question qui vient aussitôt après est-ce qu'il y a une édition de sa pensée drach peut-être pas en français ça ferait un peu trop mais au moins en hébreu moderne enfin est-ce qu'il y a quelque chose qui nous restitue la pensée drach de rach qui ne soit pas que du commentaire chat d'abord ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure c'est déjà assez difficile de de faire le tri ou de savoir quels sont quels sont les textes originaux ou réellement écrits par rach ou réellement écrits par des élèves à qui l'aurait dicté il y a déjà toute cette procédure que j'ai essayé de dire alors quand on s'y trachit on s'y trachit et puis il n'y a pas de moi je ne connais pas de différenciation entre les deux d'autant que quelquefois il insiste plus sur l'un que sur l'autre ou il se sert de l'un pour expliquer en général c'est son peut-être que ce qui a fait sa popularité enfin sa popularité c'est un mot moderne mais enfin on va quand même l'employer pour au début c'était justement qu'avec le drach avec le drach s'appuyant sur les midrashim il parlait aux gens plus qu'un commentateur comme Ibn Ezra etc. qui était plus je vous ai parlé de ça un petit peu sur la façon dont son commentaire a été reçu en Espagne au cours des ans merci Tony tu veux je crois que voilà je crois que tu veux parler ouvre ton micro oui c'est juste pour répondre à Robert enfin pour lui indiquer quelque chose sur le drach chez Rachid il y a cinq volumes j'ai oublié le nom d'un auteur moderne qui s'appelle Pshutochel Rachid et cinq volumes chaque volume correspondant à un livre du Khoumash il y a plein 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 de choses c'est en hébreu c'est en hébreu plein de références je ne me souviens plus du nom c'est un auteur un auteur moderne et bon voilà je voulais juste lui préciser la chose il y a d'autres questions si personne n'a une question j'ai une petite question est-ce que est-ce que on a est-ce qu'on a pu repérer l'influence sur sa pensée l'influence des maîtres qu'il a connus en Allemagne par exemple ou de ses prédécesseurs oui alors oui évidemment puisque d'abord c'est en Allemagne qu'il a été formé et j'ai parlé de deux de ses maîtres principaux j'ai aussi de sa référence antérieure au grand maître d'Allemagne de génération plus tôt Gershom donc il se réfère à ça il rejoint aussi cette pensée par rapport au rapport aux convertis ou au rapport justement qui étaient des problèmes d'actualité de ces régions et qui ne l'étaient pas dans d'autres en Babylonie par exemple donc essentiellement il se base sur le Talmud sur le Talmud de Babylone pour ce qui est de la Halakha mais il j'ai dit il connaît aussi il a aussi appris et il a développé aussi ses sources qui peuvent être autres qui peuvent être Eretz Israël le Talmud de Jérusalem l'épioutime des premiers siècles et l'Espagne etc la grammaire ma question était est-ce que précisément on sait par exemple sur tel point il a eu l'influence de tel de ses maîtres et je parlais des maîtres plus récents que le Talmud et la fin plus récents par rapport à lui plus ses maîtres allemands est-ce qu'on sait sur quel point précisément oui alors par exemple pour tout ce que j'ai dit pour tout ce qui touche à l'organisation de la communauté et à la hiérarchie des tribunaux et à la force du tribunal local alors c'est de son rabbin le deuxième d'Allemagne et pour tout ce qui est justement au niveau de sa sensibilité qui a formé sa personnalité avec une immense modestie tout en étant conscient de sa valeur dès le début c'est-à-dire qu'il pouvait dès le début discuter avec ou des sages d'Allemagne chez qui il avait appris pas les deux maîtres mais d'autres je ne m'en rappelle plus maintenant le nom lui pose des questions et il répond qui suis-je moi pour vous répondre parce qu'il faut dire aussi qu'en Allemagne les maisons d'études étaient aussi très hiérarchiques c'est-à-dire si on appartenait à une famille d'érudits on avait déjà un statut peut-être que si Rachid était né en Allemagne il n'aurait pas été Rachid Merci Oui une question s'il vous plaît est-ce qu'on a retrouvé des traces d'une reconnaissance ou d'une intervention auprès des autorités françaises locales de l'époque locales ou au-delà en particulier dans des questions qui pourraient toucher aux juridiques et qui auraient impliqué des familles juives ou des connaissances juives ou des choses comme ça est-ce qu'on a retrouvé des choses comme ça Écoutez toutes ces responses par exemple je l'ai dit très vite toutes ces responses toutes les réponses qu'il donne et qui sont éparpillées et en partie perdues bien sûr comportent des éléments sur la vie des gens donc par exemple il faut être honnête par exemple je donne un exemple dont je me rappelle il parle il s'élève contre un mari qui ne veut pas faire ce qu'on lui dit qui ne veut pas donner le guet à sa femme ou qui ne veut pas donner ce qu'il non qui ne veut pas lui donner ce auquel elle a droit d'après d'après ce qui a été jugé et il s'élève là-dessus plus que ce qui ce qui serait le minimum il en dit plus donc on voit que ça lui importe beaucoup oui mais la question c'est est-ce que au-delà de ça il aurait été consulté par des tribunaux non juifs français je crois pas c'était pas la couture non mais il faut dire que les juifs étaient jugés et s'adressaient au tribunal rabbinique et c'était complètement séparé il y avait ce qu'on a appelé plus tard l'autonomie juive quoi justement qui se forme à cette époque ou un peu avant un peu après mais justement le fait que de donner une autorité au tribunal du Kahal et de faire en sorte que c'est comme une injonction divine c'est ce qu'il dit pour le verdict du Kahal donc on ne peut pas on ne peut pas faire appel c'était très important pour l'organisation de la communauté et c'est resté d'accord et dans les tentatives actuelles d'habilitation de moins qui sont menées localement de faire en sorte que Rachid apparaisse comme une figure française aussi est-ce que vous avez un avis sur ça ? Que Rachid était une figure française ? Il a œuvré en France c'est sûr et il a fait de son école de la Champagne un centre d'études qui est devenu un foyer essentiel pour le vous savez que certains historiens divisent l'histoire juive selon les époques en foyer c'est-à-dire qu'il y a eu la terre d'Israël Babylonie l'Espagne l'Allemagne la France etc donc c'est sûr qu'il a eu un impact à la fois au niveau personnel mais aussi pour faire du foyer français un foyer très important d'études juives d'accord merci Patricia vous vouliez parler je crois Patricia oui une toute petite question dans quelle langue on enseignait à cette époque-là Rachid par exemple il parlait en hébreu avec ses élèves en permanence ou quand il était en Allemagne ça se passait en hébreu en allemand en hiddish ça se passait en hébreu parce qu'en fait une des particularités des écoles d'Allemagne et qu'il a aussi développé c'est-à-dire que quand un maître quand ils étudiaient dans une classe disons alors les étudiants prenaient des notes et Rachid aussi l'a fait il prenait des notes c'est pour ça que c'est encore plus difficile en prenant ce qu'ils ont comme les étudiants aujourd'hui ou maintenant ils enregistrent c'est peut-être autre chose j'en sais rien mais ils prenaient des notes et c'est ce qu'on voit donc les écrits sont en hébreu donc ils se parlaient en permanence en hébreu tous oui alors il y a des mots alors quelquefois Rachid se sert du laas donc de l'ancien français pour expliquer un terme difficile à comprendre en hébreu alors il y avait peut-être il y a certainement il y a toujours ça je le dis en tant que linguiste il y a toujours des interférences entre les langues dans lesquelles on vit du fait il y a toujours l'influence de l'une sur l'autre donc je ne dis pas que c'était le même hébreu que l'hébreu qui pouvait se parler chez les rabbins d'Espagne ou en Babylonie ou bien aujourd'hui en Israël certainement pas mais les écrits étant en hébreu bien sûr en hébreu j'ai dit dans le langage principalement dans la langue des sages c'est-à-dire dans la langue de la Mishnah qui a l'avantage d'abord d'être très belle et ensuite d'être très concise et ce n'est pas seulement un avantage vous parlez des écrits mais ma question porte sur l'enseignement oral quand il se parlait dans la yeshiva en quelle langue il se parlait pour il n'y a pas d'enregistrement mais je sais mais je sais c'est-à-dire ce que j'ai lu c'est que les élèves les élèves proches le noyau d'élèves qui était avec lui ont écrit beaucoup de choses sur Ashi qui ne sont pas ni des commentaires ni autre chose mais sur sa vie donc on peut voir comment il s'habillait quel rapport il avait avec sa femme ou comment il partage son temps ou son emploi du temps etc. ou des choses comme ça qui sont de l'ordre trivial si vous voulez et ça c'est en hébreu alors on ne peut savoir que ce qui est écrit on ne peut pas non j'imagine peut-être qu'il y avait des termes ou des je ne sais pas mais on ne peut savoir que ce qui est écrit merci Riel tu voudrais poser vas-y juste parce que vous aviez dit à l'instant que le style qu'on pouvait trouver une influence du style de la Mishnah dans sa manière d'écrire Arashi et ça je trouve ça très intéressant parce que je me demande si ce n'est pas la raison pour laquelle on dit souvent que Arashi a un style typiquement français clair et limpide clair et bref et limpide ça c'est une appréciation moi par exemple ne serait-ce qu'en tant que traductrice je dirais que que le français n'est pas concile quand je traduis de l'hébreu en français j'en ai donné quelques exemples c'est toujours c'est toujours un livre de 100 pages on fait 200 en français on fait 200 en hébreu on fait 200 en français mais c'est une appréciation mais c'est clair c'est clair et c'est et je vous dis après même en Espagne on a parlé de la logique de la du rationnel si vous voulez je ne vais pas dire cartésien mais enfin bon d'accord merci à vous est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres personnes oui Tony vas-y Tony je crois que tu as oui 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 je ne veux pas prendre la parole tout le temps juste pour prolonger ce que dit Fabienne à propos de la lecture de Rachid je peux vous dire je fréquente pas mal Rachid c'est toujours un bonheur oui c'est un bonheur parce que bon d'abord on finit par avoir une certaine familiarité malgré le millénaire qui nous sépare mais il y a toujours une richesse toujours une rencontre et le souci le souci d'être clair je ne sais pas comment il s'adressait à ses élèves mais bon alors il y a des questions d'édition et tout ça bon il y a il y a des éditions de Rachid où même ses commentaires je dis ça à Robert sont écrits en hébreu en hébreu hébreu enfin en hébreu en lettres hébraïques pas les lettres Rachid donc c'est possible d'y accéder il y a beaucoup beaucoup de commentaires de Rachid qui sont qui sont édités en bilingue avec en plus les traductions de ses commentaires donc on peut on peut accéder je ne peux que vous y inviter une toute autre pas question mais une suggestion à Fabienne il faut absolument que ta traduction paraisse ah bah oui mais c'est pas à moi qu'il faut le dire non 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 mais justement justement j'essaye mais moi je peux pas c'est bon c'est la collection de la revue des études juives et alors celui qui m'avait commandé le livre malheureusement Zirkonol Ivraha c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup c'était professeur Naon et maintenant il est à la tête et c'est quelqu'un il est décédé et maintenant on est responsable de quelqu'un d'autre qui m'a promis que mais enfin bon j'attends toujours non je dis je dis ça bon Ariel va parler après est-ce qu'on peut faire quelque chose nous ah bah si vous avez des antennes vous pouvez comme on dit en hébreu le nadned il y a différents endroits où on peut peut-être pousser à la roue est-ce que tu t'es adressée à la fondation pour la mémoire de la Shoah on avait Isabelle justement la semaine dernière non mais je sais que c'est eux qui ont les droits c'est eux qui doivent publier ça peut pas être publié ailleurs je sais pas dans quelle mesure je crois d'ailleurs que là je me rappelle plus maintenant si elle avait participé au financement cette fondation mais je sais plus si ça en est là parce que maintenant il faut faire il faut faire certaines démarches et un certain travail éditorial enfin bon je ne sais pas moi ce que je sais c'est que quelquefois pour un livre comme ça qui était vraiment difficile à traduire et en plus impavé je ne sais pas j'ai mis tant et tant de temps mais le temps d'arriver au contrat d'une part avant et le temps jusqu'à ce que ce soit publié c'est multiplié par exponentiellement parce que je dis je dis à nos amis qui sont là peut-être on peut écrire une lettre signée de pas mal d'entre nous disons que nous pratiquons quand même les réflexions sur la pensée juive et que le livre de Grossman est un livre capital voilà tout le monde ne peut pas le lire en hébreu je pense qu'il y a déjà une traduction anglaise mais pour un public francophone l'idéal c'est de pouvoir le lire en français oui on peut leur dire ça je ne sais pas à ce que vous en pensez les amis mais bon on en reparlera moi j'en pense beaucoup de bien je sais que Gérard Nahon tenait absolument il disait que c'était essentiel que ce soit publié en français parce que ça parle de la France absolument nous verrons ça ensemble de toute manière avec nos amis je vous remercie Robert a quelque chose à dire Ariel a quelque chose à dire je voulais simplement redoubler sur les propos de Tony en disant que je crois que le plaisir qu'on éprouve à lire le rachis est décuplé quand on fait l'effort de chercher à comprendre à quelle question il cherche à répondre ce qu'il ne dit jamais et c'est alors à ce moment-là effectivement un plaisir redoublé quoi et c'est vrai que sa difficulté est là en soi ses explications sont intéressantes mais si on ne comprend pas la question à laquelle il répond on passe complètement à côté de son intérêt tout à fait avec toi et c'est ça qui est difficile souvent parce que quelquefois on se dit mais voilà qu'est-ce qu'il dit de plus en fait il faut faire cet effort de se poser la question de quelle est sa question c'est en fait un effort de lecture du texte lui-même de la confrontation avec le texte et de l'impasse dans lequel le texte par son sens pshatique ou philosophique conduit souvent et c'est cet intérêt-là qui en fait qui nous ramène au texte à la lecture du texte même que Rachid nous amène qui est intéressant Robert ouvrez votre micro Robert oui à défaut de cette traduction si vous n'y arrivez pas est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe actuellement en français un livre ne serait-ce qu'un livre sur Rachid sa vie sa pensée son oeuvre qui soit un livre grand public oui il en existe il en existe j'en ai vu maintenant je ne peux pas vous le citer mais vous pouvez le trouver regardez sur internet vous trouverez des tas de trucs mais je ne peux pas vous le citer je ne sais pas là il y en a un qui s'affiche chez Tony oui c'est Rachid ça date de 2005 c'est en français il y a un recueil d'études de de Moshe Katan de Roland de Jean-Pierre de Alperin de Gérard Nahon d'André Nair de Chaim Rabin et d'Adin Steinzals ça date de 2005 ça se trouve sûrement dans les librairies juives en tout cas à Chir Khadash c'est sûr il y a un autre livre très important Robert qui s'appelle Héritage de Rachid qui a été édité par le rabbin Sirat il y a une dizaine d'années peut-être et qui est un peu plus récent et qui rassemble un colloque je crois qui s'est passé à Troyes non ça c'est autre chose mais Héritage de Rachid il y a plein de bonnes choses c'est en français une collection de pas mal d'études tu peux me réécrire je te donnerai la référence exacte et je ne sais plus où c'est édité mais tu peux m'écrire il y en a il y en a l'urgence l'urgence de cette traduction pour les gens de mon âge il faut que ça sorte très vite je suis content du roi des lecteurs ah oui c'est passionnant mais ça va c'est difficile il faut avoir ça le plus vite possible pour qu'on ait le temps quand même de lire un petit peu alors on va se dépêcher on va demander à l'association des vieilles dames de s'appeler à la Shoah tout de suite et aussi pour rendre hommage à ici en France je veux dire à Grossman qui est un géant qui est un géant tout à fait bien sûr tout à fait si si personne ne veut si Nicole ou Georges Albert non il y a une main qui s'est levée il veut l'applaudir l'applaudir mais on va applaudir bien sûr bien sûr alors applaudissons avec avec enthousiasme merci 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 Elisabeth la semaine prochaine merci beaucoup à vous la semaine prochaine j'ai un trou de mémoire Anthony Bernard Bernard Ores oui bien sûr Bernard Ores qui va parler et à Gadot tu t'es à le mule à Gadot voilà merci mille fois Fabienne très très merci merci Fabienne à la prochaine à la prochaine au revoir comme tout au revoir à tout le monde Shabbat 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 et merci François et merci François mon rôle était très modeste ah non bon Shabbat au revoir au revoir au revoir au revoir